Nous sommes en fait à 4 à vous parler de l'autisme et je commencerai donc une vision un peu générale de l'autisme. Alors l'autisme d'abord, il y a une triade syndromique par des troubles à la fois au niveau des interactions sociales, de la communication et des intérêts restreints et des conduites répétitives. Voilà les trois grands groupes de symptômes de l'autisme. Comme je le dis souvent d'ailleurs, beaucoup de gens disent que l'autisme c'est très difficile à diagnostiquer ou bon. Dans la grande majorité des cas, à mes yeux, ça n'est pas difficile à diagnostiquer. Par exemple, la majorité des pédiatres ou des médecins généralistes ou parfois des parents qui viennent avec un enfant ou qui avons un enfant en disant nous pensons que ça pourrait être de l'autisme, le plus souvent ils l'ont raison. Donc c'est pas si difficile que ça. Même s'il y a une minorité de cas où ça peut être extrêmement compliqué, bien évidemment, on peut avoir des diagnostics différents, c'est de toutes sortes de choses, mais il ne faut pas quand même trop compliquer les choses. Alors, il y a une grande variation en fonction des déficits et le diagnostic, cette triade syndromique devrait normalement être devenue apparente la plupart du temps avant l'âge de 36 mois. Nous sommes malheureusement loin de là dans beaucoup de cas. Parce que le diagnostic précoce n'est pas suffisamment fait, mais en tout cas c'est comme ça. Je reviens un instant sur le diagnostic et les formes cliniques. Encore une fois, je vous dis, il y a d'abord des troubles de l'interaction sociale réciproque. Entre les lieux des troubles de la communication en particulier du langage, entre les lieux des troubles du comportement et des activités imaginatives, avec une restriction de ce qu'on appelle le répertoire comportemental, comportement trop restreint dans sa variété. Alors, les signes associés fréquents sont le déficit intellectuel, pour commencer, qui est présent dans 30 à 70% des cas. Mais attention que jusqu'il y a peu de temps, on disait au moins 70%. Et maintenant, on évolue de plus en plus pour dire que c'est peut-être seulement 30%. Et les 40% des cas où on a dit qu'il y avait un déficit intellectuel, ça, la plupart du temps, probablement, était une erreur, c'est parce qu'on ne les a pas correctement évalués. Donc ça, c'est très important à savoir. Il y a de l'épilepsie dans 15 à 30% des cas. Donc c'est assez énorme. Et le début de la majorité des autismes est un début précoce, avec, comme on dit, en neuropédiatrie, un intervalle libre, c'est-à-dire qu'entre la naissance et le moment où on voit les premiers symptômes, il peut s'écouler une période de 9 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, dans lesquels l'enfant peut paraître normal ou presque normal. Bien que la cause est très précoce et sans doute prénatale dans la grande majorité des cas. Alors, il y a un continuum autistique dans ce qu'on appelle l'époux du spectre de l'autisme, qui va d'une paire des autismes de haut niveau, encore après Asperger, je vais revenir là-dessus dans un instant, jusque des autismes avec profond retard. Alors, il y a un grand continuum, donc il n'y a pas une frontière nette, et je vais y revenir dans un instant sur le plan génétique. Alors, dans les autismes dits de haut niveau, il y a une réduction, souvent, de la compétition vision-langage, qui fait que les éléments visuels sont parfois très supérieurs à ce qui sont dans la population générale. Par exemple, les manipulations des formes tridimensionnelles, des formes 3D, dont les synesthésies, les synthèses de différents éléments sensoriels. Donc, il y a un certain pouvoir de l'autisme de haut niveau que n'ont pas les autres personnes. Certains en arrivent même à penser qu'une partie de l'évolution humaine positive pourrait dépendre des autismes de très haut niveau. Personnellement, j'ai récemment introduit un programme de recherche pour aider un groupe de chercheurs, avec une très grande entreprise française, qui est l'exploitation des compétences exceptionnelles d'autisme de très haut niveau, avec les imprimantes tridimensionnelles actuellement. Vous avez aussi pour le triage de formes complexes. Si vous mettez des milliers de formes qui se rapprochent l'une de l'autre, vous donnez à quelqu'un qui n'est pas autiste. Il va peut-être mettre trois jours pour trouver les dix formes qui sont distinctes des autres. Vous le donnez à un autisme de très haut niveau, dans certains cas, en trois heures, il aura fini. Donc, ce sont des compétences d'un autre ordre de grandeur, à certains égales. Mais avec beaucoup moins d'empathie et d'autres problèmes qui peuvent être négatifs, ou en tout cas, être des difficultés qu'il faut pouvoir essayer de s'ouvrir. Je termine en un instant l'utilisation du mot Asperger. Asperger est un mot qui a été longuement utilisé pour distinguer des autres films de haut niveau, avec quand même l'existence d'un langage. En gros, pour faire simple. Bon, alors, la dernière classification de ce qu'on appelle le DSM, qui est une des classifications internationales des problèmes de comportement, basée surtout aux États-Unis, on propose de ne plus utiliser le terme Asperger, pour différentes raisons sur lesquelles nous pouvons revenir. Donc, ce n'est pas très important les termes qu'on utilise, à condition de bien les définir. Mais donc, maintenant, dans la dernière classification, en tout cas américaine, on a supprimé le terme Asperger, donc il faut mieux utiliser haut niveau avec l'angale, le lieu d'Asperger, en gros. Il y a un autre point sur lequel je trouve qu'on n'insiste pas souvent, alors moi, dans ma pratique neuropédiatrique, je trouve que c'est crucial, c'est que presque toujours, il y a des silos de compétences paradoxales, qui peuvent être très varières, très fréquentes, souvent sous-estimées, le souvenir des itinéraires. Par exemple, un enfant venu, il n'y a pas longtemps, revenu à ma consultation, il venait d'Orléans, il vient d'A Paris, les parents, il est venu un an avant, un enfant de 4 ans, ou de ce genre-là, et les parents disent, c'est à peine croyant, il se souvenait de tous les carrefours par lesquels nous sommes passés, un an avant. Donc, il y a parfois des compétences d'itinéraire inouïes, ça, ça existe très souvent, à des degrés parfois plus discrets, mais quand même. Aussi, les performances du calendrier, les savants du calendrier, comme on dit, vous avez certains autistes, pas toujours de très haut niveau d'ailleurs, vous leur demandez quel jour de la semaine sera le 17 décembre de 2018, ils vous disent si c'est un lundi ou un mardi ou un lundi, et ils ne seront pas. Donc, il y a des exilots de compétences, parfois, ça c'est rare, dans le temps on les utilisait dans les foires comme curiosité d'ailleurs, mais ça existe, personnellement, bien sûr. Alors, il y a eu une importante découverte récente, très importante, en faveur du continuant autistique dont je viens de vous parler. C'est-à-dire qu'il y a certains cas d'autisme infantile précoce, avec sévère handicap mental, qui ont les mêmes causes génétiques qu'un autre cas dans la même famille, qui a un autisme de très haut niveau avec langage, qu'on appelle souvent un sphère gène, en généralement. C'est le même gène. Donc, dans certains cas, il y a une continuité sévissante. La prévalence d'une autisme est quelque chose qui vous fait beaucoup réfléchir, bien entendu, puisque vous voyez ici les chiffres, dernière étude très stricte qui a été faite en 1175, on relevait de l'ordre d'un autisme sur 5000 personnes, dans des pays comme l'Australie, les Etats-Unis et l'Europe occidentale. Et actuellement, on est autour d'un succens. Donc, c'est une croissance, je ne veux dire, pas exponentielle, mais à peu près. Alors, à ça, il y a beaucoup de raisons, et c'est important d'y réfléchir. Il y a d'une part le fait qu'on a une plus grande connaissance de l'autisme dans la population, chez les professionnels, un meilleur diagnostic, plus précoce, un meilleur suivi, une plus grande conscience du problème. Il y a des phénomènes aussi, l'accrétion, comme on dit, c'est que, une fois que vous avez un diagnostic d'autisme posé dans un grand immeuble avec beaucoup d'appartements, vous avez vraiment beaucoup plus de probabilité d'avoir d'autres cas dans le diagnostic qui sera posé, parce que plus simplement, on a vu qu'il y avait un autiste, la question a été posée par les voisins, qu'est-ce que c'était, donc les gens réfléchissent et finalement, ça va entraîner un peu plus grand nombre de diagnostics. Donc, il y a toutes sortes de facteurs.